Il dit « le cherry picker, c'est une job d'homme ». Là, j'ai ravalé, j'ai pris quelques respirations, je dis « qu'est-ce que tu veux dire, une job d'homme? » Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Trois histoires ». Le podcast qui te raconte des histoires qui peuvent t'aider à retrouver de l'inspiration, à être motivé, à retrouver de l'espoir. C'est vraiment le podcast où je reçois des personnes extraordinaires qui viennent partager leur histoire, qui viennent partager leur vécu. Et je crois, je crois pertinemment au pouvoir des mots. Je crois qu'une parole que tu reçois peut créer le déclic chez toi. Je crois qu'une parole que tu reçois peut te stimuler et t'amener à passer à un autre niveau. De toutes les façons, je crois pertinemment que l'invité qu'on reçoit aujourd'hui va te dire une ou deux choses qui vont probablement t'aider. C'est une personne inspirante, une personne qui a un parcours. Elle est un entrepreneur dynamique, motivée et très ambitieuse. Elle a un bac en psychoéducation et un MBA. C'est une entrepreneur passionnée par ce qu'elle fait. Elle a passé la moitié de sa vie professionnelle à faire de l'intervention auprès des clientèles vulnérables. Tant en centre de jeunesse à Nouvaquie, nous navigue, autant pour moi, qu'à l'Institut Philippe Pinel à Montréal. Ensuite, l'autre moitié de son parcours, elle a passé en gestion. La gestion personnelle, la gestion de budget, la gestion de projet, la gestion de crise. Depuis deux années aujourd'hui, elle s'est découverte une nouvelle passion. Elle mélange ces deux expériences pour amener plus d'humains dans la gestion. Elle aide les gestionnaires et les entreprises à développer ou consolider leurs compétences en gestion humaine. La gestion humaine de façon générale, mais aussi de façon spécifique dans le cas de changements ou de transformations organisationnelles. Elle peut maintenant transmettre ses passions pour le changement et pour l'humain. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir nul autre que Anne-Sophie Michel. Bonjour, Anne-Sophie! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup. Et toi? Ça va super bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment contente de venir raconter mes histoires. Ça fait plaisir. En tout cas, on se sent honoré de t'avoir et c'est toujours un privilège. Anne-Sophie, j'ai vu que tu as tes valeurs. Tu as trois principales valeurs qui sont l'écoute, la générosité et l'honnêteté. J'ai aussi vu que tes hobbies, c'est le travail, tu aimes bouger, la marche, le ski. Et tu aimes aussi passer du temps avec ta famille et tes amis, tes personnes. On voit bien que l'humeur reste au centre de ta vie. Oui, effectivement. Et puis, j'ai oublié de mentionner, mais je passe aussi beaucoup de temps avec mes deux chiens. Il n'y a pas que l'humain, il y a aussi les chiens. Oui. Puis là, d'ailleurs, ça se peut-tu qu'on les entend? Oui, mais c'est bien. Ils font partie de l'émission, là. Oui, c'est ça. Juste au moment où j'en parle, effectivement, il faut qu'ils se mettent à japoniser, c'est sûr. C'est ça. Alors, Anne-Sophie, merci beaucoup. On sait un peu qui tu es, mais ça nous ferait plaisir d'en savoir davantage. Est-ce que tu peux nous raconter une brève histoire sur toi? Qui es-tu? Qui est Anne-Sophie Michel? Oui. J'ai essayé de me mettre sur mi-hôte un peu parce que, clairement, ça jappe fort. Il y a sûrement quelqu'un devant la porte. Qui je suis? C'est vraiment une excellente question, mais je pense que quelque chose qui me définit vraiment, c'est la persévérance. Moi, je dis souvent, quand on veut, on peut. Puis, j'ai une de mes histoires préférées que j'adore raconter, finalement. Je vous ramène en 2011. En 2011, je viens de terminer un an, un an et demi où j'ai travaillé à Pinel quand j'ai fini mon bac. Puis, je me trouvais trop jeune pour faire ma vie d'adulte. Puis là, j'étais dans la début vingtaine. Puis, je me disais, c'est pas vrai qu'à 23 ans, je suis déjà en train de faire ma vie d'adulte puis que je n'ai pas vécu d'autres expériences. Fait que j'ai laissé de côté Pinel pour m'en aller en Australie. Fait que je suis partie avec mon sac à dos, avec mon ami, pour aller carrément explorer l'Australie. Là, on l'a exploré presque au grand complet. Puis, bon, mais c'est sûr qu'en tant que backpacker, pardonnez-moi l'anglicisme, mais en tant que backpacker, on se promène beaucoup, on fait beaucoup d'activités puis un jour, on a besoin d'argent. Donc, à un moment donné, je déménage dans un petit village qui s'appelle Stentorp, qui est dans le milieu de l'Australie, au milieu de nulle part, finalement, au milieu de gens qui font de l'agriculture, qui font pousser toutes sortes de fruits et légumes. Puis, j'obtiens un emploi dans un verger. Là-bas, ils appellent ça des apple farms, donc des fermes de pommes. Mais nous, on a un mot pour ça, un verger. Donc, je commence à travailler là. Puis, bon, la première chose, quand on a un verger, finalement, il y a différentes étapes avant de cueillir des pommes. Donc, on commence, il faut faire du apple thinning. Ça fait qu'il faut comme enlever des petites pommes parce que s'il y a trop de pommes, bien, quand ils vont toutes grossir, ils vont toutes devenir petites. Puis là, bien, on est payé à l'arbre qu'on fait, hein. Ça fait qu'il faut travailler. Plus tu travailles, plus t'es payé. Donc, moi, je travaillais sans arrêt, aucune pause. Puis, je mangeais des pommes, là, finalement, pour... J'arrêtais pas de dîner, là. Là, quand cette partie-là d'apple thinning est terminée, là, c'est là qu'on... Ça prend un peu de temps pour que les pommes grossissent, évidemment. Puis, à un moment donné, bien, c'est rendu le temps d'y ramasser. Il y a deux gangs, si on veut, qui ramassent les pommes. On a les gens, les backpackers pour la grande majorité, qui ont une espèce de sac à dos en avant, qui marchent dans le verger, qui ramassent les pommes dans le sac à dos puis qui les versent dans un gros bac. Et il y a les gens qui sont plus anciens, souvent, c'est des Australiens, qu'eux sont sur ce qu'on appelle le cherry picker. Ça, c'est comme une machine qui roule, qui monte puis qui descend pour aller cueillir le haut des arbres, finalement. Fait que là, ceux sur le cherry picker sont payés à l'heure. C'est un peu moins stressant que payer à la pomme puis payer au bac qu'on ramasse. Donc, moi, je me dis, « Crime, ça me tente d'être sur le cherry picker. » Donc, je demande à un moment donné au boss, il s'appelle Dino. Puis là, j'ai dit, « Dino, j'aimerais ça, moi, être sur le cherry picker. » Dino me regarde puis il part à rire. Je dis, « Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a de drôle. » Il dit, « Le cherry picker, c'est une job d'homme. » Là, j'ai ravaloué, j'ai pris quelques respirations. Je dis, « Qu'est-ce que tu veux dire, une job d'homme? » Il dit, « Il n'y a pas de femmes sur le cherry picker puis encore moins des backpackers. » Puis il s'en va. Je dis, « Dino, c'est bien mal me connaître. » Il va chercher son fils, qui est mon boss également, puis il raconte ça. « Hé, Anne-Sophie veut être sur le cherry picker. » Les deux trouvent ça super drôle. Une fille, backpacker sur le cherry picker, c'est impossible, on n'a jamais fait ça. « Pas de problème, pas de problème, Dino. » Je laisse ça comme ça, finalement, le lendemain, le surlendemain, à chaque fois que je les vois. Dino, j'aimerais vraiment ça, être sur le cherry picker. Je serais bonne, je sais que je suis capable. Finalement, ça a pris quelques jours, puis à un moment donné, Dino, je ne sais pas si, parce qu'il était tanné que je n'arrête pas de lui demander, mais à un moment donné, il a dit, « Tu vas être sur le cherry picker? » « Je vais te mettre sur le cherry picker. » Parfait. Donc, il me montre comment faire. Bon, il me met tout seul dans le fond d'un champ, vraiment tout seul à l'autre bout. Bon, moi, je fais mes petits travails de cherry picker. Je brise une branche par-ci, par-là. J'essaie de réparer mes erreurs sans que ça paraisse. Puis à un moment donné, Dino, après deux jours, vient me voir, dit là, « Anne-Sophie, tu ne vas pas assez vite. » Là, je dis, « Ouais, mais Dino, je ne sais pas moi à quelle vitesse aller. Je suis toute seule dans le fond de mon champ. Et, tu sais, comme je ne sais pas comment me comparer. » Il dit, « OK. » Il dit, « Je vais aller te mettre avec deux autres personnes, là, puis il faut que tu ailles aussi vite qu'eux autres. » Je dis, « OK. » Il va me mettre dans un champ à côté de deux hommes à peu près dans la cinquantaine. Ça doit faire 35 ans qu'ils sont sur le cherry picker et qu'ils ramassent des pommes. Puis moi, il faut que je sois à la même vitesse que ces gens-là. Parfait, parfait, Dino. J'adore les défis. C'est correct. Donc, j'embarque sur mon cherry picker. Puis moi, je ne prends pas de pause. Puis je vais vite. Puis il faut que je fasse le même. C'est comme des rangs, là. Il faut que je fasse le même nombre de rangs que les autres. Finalement, deux ou trois jours plus tard, Dino est allé parler aux deux hommes. Puis ça a donné que j'ai été capable de respecter le... J'ai fait la même chose que les autres faisaient. J'ai pris moins de pause, mais regarde, c'est normal aussi. Fait qu'au bout du compte, j'ai passé ces deux tests, ou en tout cas, les tests qu'il m'a fait passer. J'ai pu rester sur le cherry picker aussi longtemps que j'ai travaillé pour lui. Fait que finalement, j'ai été la première fille backpacker ever de l'histoire de ce verger-là à être sur le cherry picker. Fait que pour moi, c'est un accomplissement. C'est la définition même de la persévérance, puis surtout de quand on veut, on peut. Fait que c'est important de... Quand on veut vraiment quelque chose, quand on a vraiment un objectif, c'est de travailler finalement à atteindre cet objectif-là, puis surtout, bien, de ne pas lâcher, parce qu'un jour, on va l'avoir, le cherry picker. Wow, wow, wow. Absolument. Absolument. C'est très intéressant. On voit très bien la leçon derrière, c'est vraiment quand on veut, on peut finalement, parce que tu as voulu le faire, tu y es arrivé. Je crois que c'est ça finalement que tu es défini. Tu aimes bien les challenges, tu vas affronter les situations et très souvent, tu finis par t'en sortir. Mais ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Et je voudrais savoir aujourd'hui, tu étais dans une activité et moi, j'aimerais savoir quelle est l'histoire derrière. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi l'histoire derrière? Raconte-nous, Anne-Sophie. Donc moi, comme tu l'as dit au début, je suis entrepreneur. J'ai toujours su dans ma vie que j'allais être entrepreneur. C'est juste que je ne savais pas quand, comment, pourquoi. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais être entrepreneur. Donc j'ai eu une tonne d'idées, comme plein d'entrepreneurs, plein d'idées qui n'ont pas fonctionné, ça ne décollait pas, c'était des mauvaises idées. Je continuais et je me disais, à un moment donné, je vais arriver à quelque part. Ce qu'on dit souvent, les gens disent, je vais être sur mon X. C'est juste que ce n'était pas une expression que j'utilisais vraiment. Moi, je me disais juste, un jour, je vais être à la bonne place où je me sens bien et où je veux être. Donc, comme tu as dit dans l'introduction, moi, j'ai fait un bac en psychoéducation pour aider les gens. Donc, j'ai travaillé à Pinel. Après ça, je vous le dis, j'ai eu ma petite escapade en Australie. Quand je suis revenue au Québec, j'ai déménagé au Nunavik. J'ai habité là plus de trois ans. Puis bref, à un moment donné, je me suis tournée plus vers la gestion. Puis là, je me suis rendue compte que j'aimais vraiment la gestion. Donc, c'est là aussi que j'ai fait mon MBA. Après ça, j'ai aussi donné de la formation, accompagné des éducateurs. Bref, j'ai fait différentes expériences pour, à un moment donné, atterrir en gestion de projet. Donc, je suis embauchée par une très grosse organisation pour faire de la gestion de projet. Donc, eux m'ont formée avec leur processus, leurs outils. Puis, j'étais ce qu'ils appellent une spécialiste de processus ou de volet technique, que moi j'appelle. Donc, vraiment de la gestion de projet. Donc, on me donne mon premier projet que je dois gérer finalement. C'est un énorme projet qui a beaucoup d'impact sur différentes personnes. Ça va changer la façon dont ils vont travailler. Eux, malheureusement, il y avait 15 ou 20 personnes qui allaient perdre leur poste. Donc, c'est bon, je commence. C'est un bon défi parce que c'est un très gros projet. J'étais nouvelle dans l'organisation. Je ne connaissais personne. J'avais déjà fait de la gestion de projet, mais pas aussi structurée. Donc, beaucoup de défis. Mais comme tu l'as dit, moi, j'aime ça les défis. Je commence. Je commence à faire leur processus, leurs outils. Puis, j'avance dans la planification. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'allais dire, je suis une ancienne psychodicatrice. Puis là, à un moment donné, je me dis, il me semble qu'il manque un peu d'humain dans la démarche, dans les outils. Donc, tout bonnement, je dis, bon, mais là, on ouvre vos outils pour gérer le volet humain de ce changement-là. Puis, c'est sûr, je pensais beaucoup aux gens qui allaient perdre leur poste. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un besoin réel d'outiller les gens à faire de la gestion humaine du changement, mais de façon concrète. Donc, concrètement, comment je fais pour aider les personnes à changer, à cheminer dans le changement, à accepter le changement, finalement, malgré que ça a de gros impacts sur eux. Fait que je suis encore dans l'organisation. Donc, je fais beaucoup de lectures, je prends un cours à l'université, je développe ma propre méthode, je développe un outil Excel parce que j'adore Excel pour finalement me rendre compte que là, les gens commencent à entendre parler de cet outil-là puis ils disent, « Crime, moi aussi, j'aimerais ça utiliser ça. Moi aussi, j'aimerais ça mieux comprendre concrètement comment aider l'humain, finalement, dans le changement. Donc, j'ai une fois de plus réalisé que le besoin était extrêmement présent, non seulement où j'étais, mais partout autour de moi quand je posais des questions puis quand j'écoutais les expériences de mes amis ou de ma famille qui vivaient eux-mêmes un changement puis qui vivaient de la détresse parce que justement, on n'avait pas considéré leur personne ou l'humain derrière le changement et les procédures. Donc, c'est là que je me suis dit, il y a un besoin, je suis plutôt bonne à gérer le volet humain parce que ça marie vraiment mes deux expériences. Donc, soit mon expérience d'intervention et mon expérience de gestion. Je démarre mon entreprise, j'ai dit, « C'est ça, c'est ça mon entreprise, c'est d'accompagner, d'aider les gens à considérer le volet humain dans n'importe quel changement, dans les transformations organisationnelles. » vraiment d'aller mettre l'humain au cœur des changements. Fait que c'est quelque chose que j'ai toujours su que j'allais faire, être entrepreneur, mais dans le fond, c'est arrivé à un moment donné sans trop que je m'en rende compte puis je l'ai su que c'était vraiment le moment pour moi de lancer mon entreprise puis de partir avec ça. Donc, encore une fois, c'est toujours le fun d'avoir des objectifs, d'avoir une vision puis après ça, oui, il faut travailler, mais je pense que des fois aussi, il faut laisser le temps aller, être super ouvert aux opportunités puis prendre les bonnes opportunités puis faire confiance à notre instinct finalement. Moi, je fais beaucoup, beaucoup confiance à mon instinct. C'est pour ça que j'ai beaucoup bougé dans ma vie parce qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, j'y allais, une autre porte, j'y allais. C'est comme toutes ces portes-là mises ensemble, toutes ces expériences-là mises ensemble qui ont fait que je suis l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Super, super. Que c'est riche, on apprend beaucoup et ça va, ça se passe bien l'entrepreneuriat? Ça va, tu... Oui, c'est pas si facile que ça, particulièrement dans un contexte de pandémie, mais j'ai un mentor qui m'aide beaucoup. Ça, c'est vraiment une ressource que j'aurais dû aller chercher bien avant, mais ça m'aide beaucoup puis je fais beaucoup de réseautage, je rencontre plein de personnes. Fait qu'il y a tout le temps plein de monde qui m'amène un petit peu de soutien ou d'aide ou de connaissances, mais tu sais, c'est un parcours, c'est sûr qu'il y a des obstacles en entrepreneuriat. Faut pas s'attendre à ce que ça soit super facile de démarrer une entreprise, c'est impossible. Donc, il y a des hauts et des bas, mais encore une fois, c'est de la persévérance. Il y a de la persévérance, de la patience, de la détermination d'avoir sa vision puis de continuer d'avancer, d'avancer dans ça puis d'aller chercher de l'aide si on a besoin d'aide. Absolument, absolument. Ce que tu dis est fondamental, c'est qu'on en a besoin. En tout cas, merci beaucoup d'être une telle source d'inspiration. Tu vois, le feu que tu as, la détermination que tu as et puis tu as dit une phrase forte. Je crois, tu m'as dit peut-être d'autres choses, peut-être encore plus intéressantes, mais pour moi, la phrase que j'ai déjà retenue à l'instant, c'est qui veut, peut. Quand on veut, on peut le faire et ça se voit dans tout ce que tu fais jusqu'ici et une troisième histoire que j'aimerais que tu nous racontes, Anne-Sophie, c'est celle qui est liée à tes valeurs vu que tu, la générosité, vraiment, ça fait partie de tes valeurs. Je voudrais savoir c'est quoi l'histoire derrière ces valeurs que tu as adoptées. C'est sûr qu'il y a forcément quelque chose derrière à raconter. Il y a, c'est sûr qu'il y a, qu'il y en a plusieurs parce que dans ma vie, j'ai toujours aimé aider les personnes. C'est pour ça que d'emblée, j'ai choisi ma première carrière en psychoéducation parce que c'est ça la psychoéducation, c'est que tu aides les gens qui vivent différentes problématiques de 0 à 150 ans, peu importe, tu aides les gens. puis il y a une histoire que j'aime beaucoup qui reflète justement toute l'importance d'aider les gens puis que littéralement, tu peux changer des vies en aidant les gens. Là, moi, je vous présente une histoire qui est dans un contexte d'intervention, mais toutes les façons d'aider finalement, on peut changer les vies des gens, mais aussi nous-mêmes parce que la satisfaction qu'on reçoit d'aider les autres et de faire du bien, c'est inestimable. Donc, on retourne, on est en 2011, je commence tout juste à, non, en 2010, je commence tout juste à travailler à l'Institut Philippe de Montréal, un hôpital psychiatrique, puis là-bas, c'est des gens qui ont tous des dossiers criminels, c'est ça l'hôpital, dans le fond, on accueille des gens qui ont des passés criminels et des problèmes de santé mentale, donc c'est des gens de différents backgrounds, pardon l'anglicisme, différents, ils ont eu différentes vies, puis je rencontre un patient, on va l'appeler Julien, pour dire quelque chose, Julien, ça fait, ça fait longtemps qu'il est à Pinel, il rentre, il sort, il rentre, il sort, Julien, il a vécu toutes sortes de choses, il n'y a pas un gros réseau autour de lui, il est très, très seul, Julien, dans le fond, puis un jour, on est au travail, finalement, je travaille sur l'unité, puis Julien est dans sa chambre, puis il ne va pas bien, il ne va vraiment pas bien, puis là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il ne va pas bien, puis il y a différentes procédures, quand les patients ne vont pas bien, puis on doit le transférer dans une autre chambre pour être certain qu'on le garde en sécurité, finalement, puis quand il n'est plus calme, puis finalement, ça va mieux, je suis avec l'infirmière, on va chercher Julien, qui est dans la deuxième pièce, pour le ramener dans sa chambre, puis là, on marche, dans le corridor, je m'en souviendrai tout le temps, puis Julien, il marche, puis tu sais, Julien, c'est la genre des personnes qui marchent lentement, puis il marche souvent à la tête basse, puis il ne parle pas fort, tu sais, il y a une vie difficile, Julien, puis là, on marche, moi, je suis d'un côté, l'infirmière de l'autre, puis il dit, merci les filles de prendre soin de moi. Même là, encore, quand il m'a dit ça, on dirait que le cœur m'a fait deux tours, Julien ne parle pas beaucoup, Julien n'exprime pas ses émotions, ses sentiments, mais quand il a dit merci les filles de prendre soin de moi, j'ai tellement réalisé l'importance d'aider les autres, puis justement, on peut changer des vies, on peut changer des personnes, on peut changer plein de choses quand on aide les autres, puis là, je le faisais dans le cadre de bon travail, mais en même temps, c'est quelque chose que je fais aussi dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, mais Julien, je vais m'en souvenir toute ma vie, cette marche dans le corridor, puis quand il nous avait remercié, puis ça venait du cœur, c'était tellement un beau moment, fait que ça, c'est ça, ma troisième histoire, mon histoire de Julien, puis de l'importance d'aider les autres parce qu'ultimement, ça nous fait du bien à nous aussi, là. J'aime, j'ai été avec toi, Sophie, ce jour-là, j'ai senti ce que tu as ressenti, j'ai vu Julien, j'ai vu tout le bonheur qu'il pouvait vivre à cet instant en sachant qu'il pouvait compter sur vous, c'est tellement puissant ce que tu viens de dire, là. Parfois, on fait notre job, on fait notre travail et on ne se rend pas compte à quel point on peut apporter une contribution dans la vie des autres et vraiment, ça, c'est… Je comprends pourquoi tu mets toujours l'humain au centre de ce que tu fais, c'est extraordinaire ce que tu fais. Écoute, moi, ça me ferait plaisir s'il y a des choses que je peux faire et tout pour t'aider à vulgariser ton entreprise parce que définitivement, là, on sait que de plus en plus, c'est la machine qui compte, ce sont les biais qui comptent, c'est la technologie qui compte et que l'humain est vraiment relégué au troisième, quatrième, cinquième plan derrière, quoi, et c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un qui vraiment met en avant l'humain et moi, je suis… Écoute, tu m'as touché, là, émotionnellement aussi, là, et voilà. Donc, on va bientôt sortir de cet entretien, ça passe vite, hein ? Très bien. S'il te plaît, est-ce que tu as, en tant qu'entrepreneur, en tant que simplement quelqu'un de… une personne ambitieuse qui fait des choses, je sais que tu dois beaucoup lire aussi des livres, est-ce que tu aurais un, deux, voire trois livres à nous recommander, à nous… à moi et à l'ensemble de l'audience qui nous écoute aujourd'hui? Les gens… Pour les gens ambitieux qui aiment beaucoup le travail et qui aiment pousser plus loin, « You're a badass at making money ». C'est en anglais, là, je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais ça, c'est un bon livre si on a besoin d'un petit boost de motivation ou de coup de pied au-derrière. Il est en français aussi. Ah, parfait. Un livre québécois qui vient de sortir de Benoît Chalifou, « Être à son meilleur », ça parle justement de l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Donc, c'est sûr que c'est 100 % dans mon champ d'expertise. Donc, comment justement développer nos habiletés relationnelles pour devenir une meilleure personne ou même un meilleur entrepreneur, un meilleur patron, peu importe. pour l'entrepreneur, « The Entrepreneur's Mind », « The Entrepreneur's Mind », puis ceux qui ont de la misère à vendre, qui démarrent une entreprise puis qui sont bloqués par la vente parce qu'ils trouvent ça difficile, ils ne veulent pas achaler les gens. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Encore un livre en anglais, lui, je ne crois pas qui est traduit, mais c'est un autre livre super intéressant, mais j'en ai tellement plein de livres puis c'est important de prendre le temps de lire pour toujours garder notre cerveau actif puis développer finalement nos connaissances puis nos compétences. Absolument, absolument, Sophie, la lecture, c'est... Écoute, j'ai parti mon groupe de lecture d'ailleurs. On essaie de... Je suis en train de le construire pour que vraiment on s'encourage avec la lecture. Moi, j'ai cette citation de... Citation, non, pas tout à fait parce que je la paraphrase un peu, de Oprah. Oprah Winfrey qui a dit que les livres lui ont permis de voir un monde auquel les autres avaient accès et un monde qu'elle aussi pouvait vivre en tant qu'être humain tout comme les autres et elle poursuit en disant les livres m'ont ouvert une porte, les livres m'ont redonné de l'espoir. Donc, vraiment, il y a de la magie dans les livres, les connaissances des gens et tout. C'est pour ça que j'encourage le monde à vraiment lire. Écoute, Anne-Sophie, on est bientôt arrivé à la fin. Est-ce que tu as un dernier mot? C'est quoi ta dernière actualité de ton entreprise? On va mettre les informations par rapport à ton entreprise. Ici, on va mettre les informations. Est-ce que tu as un projet ou quelque chose d'un dernier message que tu veux passer à notre audience? J'en ai tellement de messages. Surtout, le message de ne pas lâcher, ça a été 2020, une année difficile pour beaucoup de gens. 2021, c'est l'année où on se relève finalement de cette crise-là où on remonte la pente. Je l'ai dit tantôt, mais c'est tellement important de considérer l'humain et le changement. Il faut mettre en œuvre des changements, il faut bien les mettre en œuvre. Donc, c'est sûr que si jamais vous avez des questions sur l'humain, le changement, c'est quoi un changement, c'est quoi des exemples de changements, venez me parler, on va prendre 15, 30, une heure ensemble puis on va en discuter. Puis sinon, j'ai aussi fait un guide gratuit sur comment augmenter ta motivation personnelle et celle des gens autour de toi. J'ai réuni une dizaine d'experts spécialisés dans plein de domaines, l'organisation de l'espace, la gestion du stress, la santé mentale, les saines habitudes de vie, il y a plein de thèmes, c'est vraiment un document extrêmement riche et qui peut être aidant finalement pour tout le monde qui a besoin d'un petit peu de motivation dans ce début d'année 2021 qui s'annonce une belle année. Moi, je pense vraiment que ça va être une belle année puis le mot persévérance, je ne peux pas passer à côté encore de l'importance de persévérer. Absolument, absolument, et puis je prends tes derniers mots, 2021 va être une excellente année moi aussi, j'en suis convaincu là. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui peuvent être faites et qui vont être faites bientôt par chacun d'entre nous dans la persévérance, le courage. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. Merci à toute l'audience qui nous a suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je crois au pouvoir des mots et je crois au pouvoir d'une histoire qui peut créer le clic chez quelqu'un en partageant. Vous ne savez jamais qui peut être touché par une parole qu'aura dit ici Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie et merci à vous tous. Au revoir. Merci à toi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.